On va créer donc l'affichage de l'inventaire avec la touche tabulation. Donc la première chose qu'on va faire c'est aller dans edit project setting engine input et ici donc on va rajouter un action mapping. On va mettre open inventory. Alors la touche, je vais cliquer ici et j'appuie sur tab. Voilà, ça c'est fait. Donc dans notre héros, je vais revenir sur mon bp héros qui est là. Je vais revenir dans son event graph. Je vais mettre ici l'event graph. Donc là on avait donc l'input action pick up. On va donc récupérer l'input action open inventory. Voilà. Donc l'input action inventory, on va devoir créer donc le widget. Nous là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va valider ou pas que l'inventaire a déjà été affiché une fois, donc déjà créé une fois. S'il a déjà été créé, du coup on va éviter de le recréer. On va juste l'afficher et le masquer. Ok. Donc voilà, ce petit is valid va nous servir à ça. Derrière ce is valid donc, si l'élément n'est pas affiché pour la première fois, on va donc le créer. Donc on va créer un widget, create widget. Voilà. Il va falloir le faire à un moment donné tout de même. On va aller dans nos petits éléments ici. Je ne sais pas si on a créé déjà un dossier. HUD, oui. Très bien. Donc ici on va créer un nouveau widget. Donc c'est user interface, widget blueprint. Voilà. Donc là on va l'appeler UI inventory player. Et on va rentrer là-dedans. On va commencer par un border déjà. Petit border. Hop là. Alors ce border, on va mettre une vertical box à l'intérieur. bling. Voilà. Et puis on va le mettre également à l'endroit où on veut qu'il apparaisse. Alors si on laisse l'encre en haut à gauche, du coup si l'écran est plus grand ou plus petit par rapport au joueur, on prend comme référence l'encre en haut à gauche. Ce qui n'est pas plus mal. On va mettre peut-être l'inventaire. sur le côté gauche ici. Bon après libre à vous de faire comme vous voulez. Voilà. Moi je vais faire un inventaire ici qui va s'afficher. Je vais peut-être le mettre jusqu'en bas d'ailleurs. Voilà. Je vais mettre des valeurs un peu mieux. Genre 500 par 700. C'est pas mal. Voilà. La position également. Je vais mettre des valeurs qui soient plus simples à gérer. Voilà. 40, 300, 500, 700. Ok. Je vais enlever le fond ici. Donc ça, je pense que ça n'a plus de secret pour vous. Je vais me mettre ici en alpha 0. Voilà. Alors ce qu'on va peut-être faire en fait, c'est de rajouter une image. tout simplement sur le fond. Pour mon inventaire. C'est pas idiot ça. Donc du coup, là j'ai une taille. Donc c'est bien. Du coup, j'ai pu indiquer que je veux du 500 par 700. Donc je vais aller sur Photoshop. Photoshop. Voilà. Je vais faire fichier. Nouveau. Donc je veux une. J'ai déjà oublié les chiffres. C'est fou ça. 500 pixels par 700 de hauteur. Donc l'image de fond que j'aurai dans mon inventaire. Alors pour ça. J'aimerais réduire un peu ça. C'est un peu pénible ça. Hop là. Bah écoutez, hop, je vais le masquer. Ce sera carrément mieux. Donc je vais aller sur Pinterest. Le reste. Je vais aller chercher juste un fond. Parchemin. On va prendre un truc simple. Un truc simple qui le fasse quand même un peu. Ça c'est pas mal ça. J'aime bien. Peut-être un truc comme ça. Ah bah voilà, nickel. Allez hop, je fais un copier. Je reviens sur Photoshop. Je vais l'adapter. J'ai pas grand chose à faire parce que pour le coup, il est quasiment adapté à ce que je voulais. Incroyable. Je vais peut-être le caler comme ça. On va peut-être un peu le... Le rogner. Je vais enlever le fond. Je l'agrandis. Bon écoutez, ça ira très bien. Donc je vais enregistrer ça. Alors cette fois-ci en JPEG. J'ai pas besoin de PNG. J'ai pas de transparence. C'est un bloc. Donc je vais le mettre en JPEG pour optimiser un peu mieux. Vous voyez que la taille est beaucoup mieux. Je vais enregistrer. Et je vais l'appeler. Donc BCK Inventory Player. Inventory Player. Invent... Ohlala. Tori. Ohlala. Mais je sais pas ce que j'ai. Invent... Tori Player. Voilà. Ok. Allez, je retourne sur Unreal. Donc euh... Ben je vais... Dans mon Game Element. Item. Je vais l'essayer là-dedans. Je vais faire un... Import to Game. Je vais mettre mon... Back Inventory Player. Voilà. Un petit Saïvol. Euh... Je vais revenir ici dans mon UI Inventory. Et donc euh... Ben je vais sélectionner mon Border. Et euh... Dans Apparence Brush. J'ai ici Images. Je vais aller chercher mon BK Inventory. Et puis... Alors vu que là j'avais mis euh... Euh... A 0 de teinte. Forcément je vois plus rien. Brush. Image Sive 500, 700. On est bon. Ok. Allez j'ai juste mon Brush à remettre à 1. Ok. Je Compile. Je sauvegarde. J'ai ma Vertical Box qui est là-dedans. Alors ma Vertical Box du coup vous voyez. Je vais éviter... Qu'elle... Qu'elle... Qu'elle passe par dessus les petits ornements là. Donc ce que je vais faire. C'est que... Je vais utiliser les Paddings. Alors je vais peut-être mettre euh... Ici je vais mettre 25 de partout. Alors c'est pas assez. Je vais mettre euh... 40. Eh... Presque. Euh... Allez 50. Voilà. Moi je suis sûr qu'on est bon. 50. Et pour le haut par contre... Je vais mettre peut-être à 80. Et bottom 80. Voilà. Là on est à peu près bon. J'ai presque envie en top de le descendre encore un peu. 90. Voilà. Ok. Donc là il faut que je note que à la base j'ai euh... 700 par 500 de large. Moins les 50 left and wide donc moins 100. Et moins les 170. Ça ça va être vraiment la taille euh... De mon inventaire au milieu. Ma taille réelle. Je compile. Je sauvegarde. Donc dans cet inventaire euh... Une fois que j'ai vérifié ma vertical box. Chose importante. Je vais renommer cette vertical box tout de suite. Je vais l'appeler vertical box item. Voilà. Et surtout je coche ici le is variable. Ok. On va faire compile save. Donc je vais retourner dans mon bp héro. Voilà. Donc ici en fait euh... Ce qu'on va faire c'est que euh... On va vérifier qu'on a notre UI inventory. Via euh... Une variable qu'on va tirer derrière le construct. Donc ici en fait je vais utiliser mon UI inventory player. Ici là je vais faire promat to variable. Et je vais l'appeler. Hop là. Là je suis retourné dans le bp héro. Excusez moi. Ok. Et je suis dans l'action du open inventory. Donc UI inventory ref. Voilà. Donc ça du coup là ce que je vais vérifier ici c'est le fameux UI inventory ref. Donc j'ai juste à le prendre ici et le mettre là. Voilà. Donc là du coup ça me permet si le UI inventory est existant. Donc s'il est valide je pars vers le haut. S'il est inexistant du coup je le valide, je crée l'inventaire et je crée le set par dessus. Ça me permet du coup d'éviter de créer à chaque fois un inventaire. Donc si il a déjà été créé. Mais du coup je vais partir sur un flow control de flip flop. Qui va me permettre de masquer ou d'afficher mon inventaire. Euh... Ok. Donc là je vais reprendre mon UI inventory ref. Voilà. Et donc dans un premier temps je vais faire un remove from parent. Non je pars du référence pardon. Add to viewport. Ok. Et donc là du coup il sera affiché. Euh... Je vérifie tout ça. Donc là ok c'est bien on a créé l'objet mais il faut également l'afficher. Donc on va le rejoindre ici. On va faire un add to viewport là. Ce sera très simple. Euh... Donc là je répète ici. On arrive ici. Il vérifie le UI inventory ref est-il existant ou pas. S'il ne l'est pas, je crée le UI inventory player. Et du coup je l'affiche. S'il est existant, bah du coup je fais un flip flop. Euh... Soit je le fais apparaître, soit du coup je le masque. Ok. Bon bah écoutez. On peut peut-être éventuellement faire en sorte que ça soit droit. Mais... On devrait être bon. Je compile. Je sauvegarde. Je fais un petit play. Voilà. Donc là, tabulation. J'ai bien mon inventaire qui apparaît. Alors évidemment, ici j'ai toujours mon pre-string qui m'indique que j'ai mon inventaire. Si j'appuie sur table, ça ne va pas apparaître. C'est justement le sujet de la prochaine vidéo. C'est l'interface de l'inventaire. Allez, ciao ! ... ...